Musique Salut tout le monde, j'espère que vous passez une super belle journée. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo que j'ai pas fait depuis beaucoup trop longtemps et il s'agit de mes produits terminés. J'ai énormément de produits à vous présenter parce que justement, ça fait longtemps, donc je vais pas perdre trop de temps et commencer immédiatement. Et donc, sans plus de blabla, sautons dans la vidéo. Donc je vais y aller au hasard, en pigeant dans mon gros sac. Puis le premier truc que j'ai pigé, c'est l'huile de bain et massage de la collection Aromathérapie de Bath & Body Works. Donc j'avais acheté mon produit à l'odeur eucalyptus et menthe verte, puis j'ai tellement adoré ce produit-là, c'est ça qui en fait fait en sorte que les huiles de bain que je mets maintenant dans mon bain, c'est pas comme juste l'huile de bébé, je veux qu'elle soit sentie, qu'elle soit parfumée plutôt, parce que justement, j'ai adoré celle-là, l'eucalyptus, c'est une de mes odeurs préférées. Donc c'est entre autres pourquoi j'ai tellement aimé celui-là, mais c'est aussi super hydratant. Donc si jamais vous cherchez une bonne huile de bain, je pense que Bath & Body Works ont encore cette collection-là, puis c'est vraiment à mes yeux, c'est un bon produit. Ensuite, on va passer à un autre produit que j'ai beaucoup aimé, puis celui-là, c'est le gel frais nettoyant pureté thermale de Vichy. Donc personnellement, dans ma routine de peau, j'utilise tout le temps un scrub très léger le matin, puis le soir, un gel ou un nettoyant très doux comme celui-là. Puis j'ai adoré celui-là parce qu'il rendait la peau super fraîche. T'avais vraiment l'impression que ça calmait la peau aussi, parce que c'est censé éliminer les impuretés et particules de pollution. Donc, puis aussi, je pense, le calcaire qu'il y a dans l'eau. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré personnellement. Par contre, tu sais, le prix est un petit peu élevé, mais je pense que si vous vous cherchez un super bon produit parce que votre peau est irritée ou qu'elle fait mal, c'est quelque chose qui peut être une bonne option. Ensuite, encore un autre produit que j'ai beaucoup aimé, c'était l'huile... Comment t'appelles ça? L'huile... Non. La solution... Solution micellaire démaquillante de Bioderma. Donc c'est un produit qui est super connu, vous en avez clairement tout entendu parler. Puis, justement, c'est celle qui est Sensibio H2O, donc la rose. Tout le monde l'adore, dont moi. Je trouve que ça démaquille super bien tout en étant super doux sur les yeux. Puis j'ai la peau des yeux surtout très très sensible. Je fais de l'examen à rien. Donc, j'ai adoré cette eau micellaire-là. Puis je la suggère à n'importe qui... N'importe qui en réalité. Ensuite, un produit que ça fait un peu plus longtemps que j'ai fini, c'est le Liquid Reconstituante Ultra Réparatrice de First Aid Beauty. Puis ça, c'était comme un peu un toner qui était censé hydrater et apaiser. Je vous dirais que je l'ai quand même beaucoup aimé. Par contre, c'est pas le produit qui a fait le plus de différence pour ma peau à mes yeux. Je pense pas que je le rachèterais si jamais l'opportunité m'était offert. Ensuite, un produit qui vient dans un petit format qu'on utilise juste une fois. C'est un traitement revitalisant pour les cheveux de la marque Marc Antony. Puis moi, j'avais pris celui avec l'huile d'argan. Puis c'est définitivement quelque chose que je vais aller me racheter. J'avais complètement oublié que je l'avais parce que je l'avais mis dans mon sac de produit terminé. Mais je me souviens de l'avoir adoré. Mes cheveux avaient pratiquement jamais été aussi doux que la fois où j'ai utilisé ça. Donc c'est un peu comme un masque, mais qu'on laisse, je pense, 5 minutes, quelque chose comme ça. Non, 3 à 7 minutes pour des résultats optimaux. C'est le genre de paquet qu'on achète individuellement à la pharmacie. Moi, j'ai trouvé le mien au PharmaPrix dans la section des shampoings. Puis je l'ai honnêtement adoré. Ensuite, un produit que j'ai peut-être un peu moins aimé, c'était de Saint-Yves le désincrustant plus masque à la farine d'avoine. Donc, dans le fond, c'est un produit qui fait un peu deux en eux. On a le choix de le mettre sur la peau et de le laisser sécher pour faire un peu comme un masque ou de l'utiliser comme scrub. Personnellement, j'ai pas du tout aimé le masque juste parce que ça durcit tellement sur la peau. Ça devient pratiquement impossible à enlever. Puis ça fait mal quand on l'enlève. Donc, je l'ai jamais vraiment aimé comme masque dès le départ. Mais comme des incrustants, il fallait comme que je repasse trois fois pour que toutes les espèces de granules soient parties. Parce que ça restait sur la peau. Donc, peu importe. Overall, c'est pas un produit que j'ai vraiment aimé. Par contre, je pense que c'est pas nécessairement quelque chose qui s'applique à tout le monde. Il y a peut-être des gens qui l'utilisent mieux ou qui l'aiment comme masque tout simplement. Donc, c'est juste personnellement. J'ai pas trippé sur ce produit-là. Ensuite, mon prochain produit, c'est un shampoing sec au lait d'aboine de Chlorane. Donc, ce que ça fait, c'était censé laisser les cheveux extra doux. Puis, j'ai pris celui dans la teinte châtain à brun. Donc, oui, il était un petit peu teinté, mais je dirais pas que ça a fait une super grande différence. Puis, bien évidemment, ça faisait ce que ça devait faire. Donc, mes cheveux avaient pas l'air gras lorsque je l'appliquais. Par contre, honnêtement, j'ai pas remarqué une différence extraordinaire lorsque je l'utilisais. Donc, je sais pas... Je me souviens plus exactement du prix, mais s'il coûte plus cher que les Baptiste, je pense pas que je me le rachèterais. Parce que j'ai pas remarqué de grandes différences par rapport aux Baptiste. Ensuite, un deuxième désincrustant de Saint-Yves. Celui-là, c'était aux abricots. Puis, contrairement à l'autre, je l'ai adoré. Par contre, celui-là est pas censé faire masque. Donc, c'est peut-être pour ça, c'est la formule qui devait être différente. Je l'ai honnêtement adoré. Il fait un super bel effet comme scrub. Puis, les particules ne restent pas sur le visage. Donc, je sais que c'est quelque chose qu'on peut utiliser, en fait, autant pour le visage que le corps. Personnellement, j'aime quand mes désincrustants pour le corps sont un petit peu plus granuleux. Donc, des plus gros grains pour que ça fasse vraiment effet. Donc, j'ai utilisé celui-là plus pour mon visage. Puis, honnêtement, moi qui ai la peau sensible, je l'ai adoré. Donc, je vous suggère vraiment de l'histoire. Ensuite, un produit que j'ai fini il y a très longtemps, mais que j'étais contente de retrouver parce que je l'ai adoré. C'était le Fab Pore Facial Peel. Donc, un exfoliant pour le visage, mais qui est en fait un masque. Donc, on le laisse sur le visage. C'est de la marque Soap & Glory. Puis, ça vient dans cet espèce de petit paquet-là. C'était comme beige, gris, tout en ayant des petites particules vertes. Ça sentait super bon. Ça sentait un peu la montre, si je me souviens bien. Ça sentait super frais. Je l'ai beaucoup aimé. Donc, mes pores ont eu l'air beaucoup plus sains pendant que je l'utilisais. Bien évidemment, les produits de Soap & Glory ne sont pas donnés. Mais selon moi, celui-là valait définitivement le coup. Ensuite, un autre toner que j'ai utilisé est fini. Celui-là est de Simple et c'est le tonifiant apaisant pour le visage. Donc, bien évidemment, celui-là était censé apaiser le visage. Donc, je ne peux pas dire que j'ai remarqué une grande différence. Par contre, quand je l'ai utilisé, je n'ai jamais vraiment eu d'irritation ou de sécheresse. Sécheresse? De sécheresse au visage. Puis, ce que j'aime beaucoup, c'est que ce produit-là ne sentait pas vraiment quelque chose. Tandis que j'ai certains tonneux qui sentent tellement l'alcool. C'est dégoûtant. Donc, si vous êtes ce genre de personne-là qui recherche un produit qui ne sent rien, celui-là est définitivement peau. Donc, ensuite, un autre shampoing sec que j'ai bien aimé, c'est celui-ci de Dove. Donc, c'est le shampoing sec revigorant. Celui-là, par contre, il sentait super bon. Donc, comparé à d'autres qui peuvent puer, celui-là ne sentait pas comme le hairspray trop fort. Ça sentait super bon. Puis, par contre, je suis quelqu'un qui a les cheveux à la base frisés, puis très épais. Donc, l'huile se répand très difficilement dans mes cheveux. Il faut que ça fasse quelques jours avant qu'on voit même que je ne me suis pas lavé les cheveux. Puis, c'est pour ça que d'un shampoing sec à l'autre, j'ai de la misère à remarquer les différences, à quel point un est bon ou mauvais. Par contre, je peux vous dire que celui-là, j'étais quand même très contente des résultats. Puis, si je ne me trompe pas, le prix est très raisonnable. Ensuite, on va passer à un masque. Puis, c'est celui-ci de Glam Glow. C'est le masque exfoliant jeunesse. Donc, moi, j'avais le tout petit format, puis j'en avais entendu parler à la base par Alex Fashion Beauty, qui est maintenant Alexandra Larouche. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, honnêtement, tu le vois, que ça fait ressortir toute l'huile de tes pores, comme le sébum. Donc, j'ai beaucoup aimé. Par contre, tu sais, ça brûle un peu le visage. Donc, si vous avez la peau très sensible, puis que vous endurez mal le brûlage au visage, je ne vous le suggère pas. Par contre, moi qui ai la peau sensible, ça ne m'a pas fait de rougeur. C'est juste que c'est comme un espèce de feeling. Ça brûle un peu, mais ça marche super, super bien. Ensuite, on va passer à une chandelle de Bath & Body Works. C'est le London Tea & Lemon. Puis, la raison pourquoi j'avais acheté ça à la base, c'est parce que ça sentait la bergamote. Je ne sais pas si c'est vraiment la traduction en français, mais c'est ce qu'ils mettent dans le thé Earl Grey, puis c'est mon thé préféré. Puis, ça sent la bergamote et le citron. C'est ça qui a fait en sorte que je l'ai tant adoré. Puis, si vous vous demandez pourquoi c'est écrit London, c'est parce que le thé Earl Grey, ça vient de l'Angleterre. Me semble que c'est pour ça. Je l'ai vraiment aimé. Par contre, honnêtement, l'odeur faisait un peu artificielle. Donc, à la fin, j'étais tannée. J'avais hâte de la finir. Puis, c'est dommage, mais comme il reste ça, qu'il n'a juste pas pu brûler. Donc, c'est un peu du gaspillage, mais c'est pas grave. J'ai quand même beaucoup aimé la chandelle. Ensuite, on va passer. J'ai essayé de prendre un item de maquillage pour faire changement. Donc, j'ai ce mascaracy très connu de Too Faced, le Better Than Sex. Donc, je l'ai adoré. La raison pourquoi je l'ai fini, c'est pas parce qu'il est vraiment fini. C'est juste parce qu'il était rendu un peu plus sec. Celui-là donnait un super bel effet. Puis, je trouvais que mes cils étaient beaucoup, beaucoup mieux quand je l'utilisais. C'est définitivement quelque chose que je recommande pour tous les types de cils. Ensuite, le prochain produit que je vous présente, c'est de Olé Fresh Effects, le Out of This World. Donc, c'est un nettoyant en profondeur et exfoliant. Puis, c'est un exfoliant que j'ai adoré. Ça fait super longtemps que je l'ai fini. Par contre, je m'en souviens parfaitement parce que j'ai voulu le racheter. Puis là, je me suis calmée et j'ai acheté un différent produit parce que j'aime vraiment tester des nouveaux produits. Mais si j'avais à vraiment juste avoir un exfoliant dans toute ma vie, ça ne me dérangerait pas du tout que ce soit celui-ci. Même que je serais très contente. Puis, c'est quand même un produit qui est super abordable. Donc, c'est une très bonne chose. Ensuite, on passe à un troisième tonifiant. Et c'est celui-ci dont j'ai parlé récemment dans une vidéo de favoris. Et c'est de L'Oréal Paris, le Hydra Total 5. Puis celui-là, c'est dans la gamme Routines Ultra Fraîche. Si je ne me trompe pas, parce qu'il y en a aussi un rose. Mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup le bleu. Puis, je l'ai fini super vite. C'est en fait quelque chose qui est justement un tonifiant qui était censé cibler les pores. Puis moi, c'est quelque chose que j'essaye de cibler ces temps-ci. Vraiment, d'éliminer toutes mes pores. Ou au moins, tout ce que je suis capable d'éliminer. Puis, je l'ai beaucoup aimé. Mais j'ai quand même remarqué une diminution de la grosseur de mes pores quand je l'ai utilisé. Ou du moins, quand je faisais des masques par après, ça, ça empêchait que mes pores regrossissent. Donc, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, on va passer à un des produits qui est probablement un de mes favoris de tous les temps. Puis, c'est pas peu dire parce que je suis comme tout le temps là à me dire « Ah, j'ai aimé lui, j'ai aimé lui! » Mais sans vraiment me décider sur qu'est-ce que je préfère. Puis celui-ci, je vous le dis, il a été imbattu à ce jour-là. Puis, je parle comme soins, maquillage, cheveux, ongles. Peu importe, il n'y a rien qui a battu comment j'aime ce produit-là. Et c'est le Fresh... C'est pas le Fresh. The Fresh, le Seaberry Moisturizing Face Oil. C'est une super belle crème en forme d'huile, bien évidemment. Mais ça hydrate le visage de manière tellement merveilleuse. Donc, ça donne un aspect super sain à la peau. J'ai juste des bonnes choses à dire de ça, comme je viens de dire. Puis, je vous suggère définitivement de mettre le prix que ça vaut. Parce que vous le regretterez pas, selon moi. Ensuite, un autre item maquillage, c'est l'effaceur de cernes de Maybelline. Puis, il est très très connu, donc j'en parlerai pas beaucoup. Bien évidemment, je l'ai aimé comme tout le monde qui l'a essayé. Puis, c'est ça, je pense que moi j'ai des super grosses cernes. Donc, si vous avez peur que ça cache pas vos cernes, celui-là a toujours caché les miennes. Puis, je vous dis, mes cernes sont relativement imbattables. Elles sont très bleues, très grosses. Donc, c'est définitivement quelque chose que je suggère, comme à peu près tout le monde sur YouTube. Ensuite, un produit que j'ai bien aimé pour laver mon visage après l'avoir démaquillé tous les soirs. C'est d'être cette crème nettoyante en profondeur de Bird's Bee. Puis, je pense que personnellement, je le suggérerais plus pour les changements de saison. Parce que notre peau est un peu plus sèche. Puis, en plus d'appliquer de la crème, vous allez laver votre visage avec une crème. Ce qui est justement encore plus hydratant. Donc, personnellement, je l'ai beaucoup aimé. Donc, on achève tranquillement. Il reste à peu près, je dirais, le tiers de ce que j'ai à vous parler. Donc, la prochaine chose que je vais vous montrer, c'est ce gel douche de Avino. Celui-là était à la lavande. Puis, je l'ai énormément aimé. Je pense que je vous en ai même déjà parlé dans un fabri. C'est juste un gel douche. Je pense qu'on a tous nos gels douche préférés. Mais, personnellement, j'ai beaucoup aimé celui-là. Donc, ensuite, un produit dont quand même quelques personnes ont déjà parlé sur YouTube. C'est de Caudalie, l'eau de beauté, qui est censée lisser et donner de l'éclat au teint. Donc, j'ai la peau sensible. Puis, au début, j'étais comme surprise parce que ça fait fétiller la peau. J'ai quand même de la difficulté à dire si un tonifiant fait son travail ou pas. C'est quand même un produit que j'ai beaucoup aimé. Mais, je ne suis pas capable de vous dire si ça a fait ce que ça dit. ou si c'était juste comme de l'eau qu'on met sur le visage. Ensuite, un cache-terne que j'ai beaucoup aimé, c'était le Wake Me Up de Rimmel London. Puis, celui-là n'était pas très très cher. Puis, pourtant, il a fait des super beaux effets. Donc, je l'ai fini très très rapidement. Je l'ai adoré. Je pense que je n'ai pas grand-chose à dire à part qu'il faisait son travail merveilleusement. Ensuite, on passe à un autre produit de First Aid Beauty. Celui-là, c'est le gommage éclat du visage. Donc, c'est encore une fois un exfoliant. Si je me souviens bien, je l'ai aussi beaucoup aimé parce qu'il est pour les peaux sensibles. Donc, je n'ai jamais eu de problème d'irritation. Par contre, il me semble que lui aussi, j'avais un petit peu de la misère à enlever toutes les particules exfoliantes. Donc, il fallait que je repasse deux fois. Puis ça, je trouve que c'est une perte de temps. Donc, je l'ai aimé. Il est bon pour les peaux sensibles. Mais, un peu une perte de temps. De tout le temps devoir repasser deux fois avec la débarbouillette. Ensuite, un produit de maquillage que cette fois-ci, j'ai adoré. C'est de Urban Decay, le D-Slic. Donc, c'est une espèce de spray pour le visage quand vous avez fini de vous maquiller. Qui met tout en place. Mais ce que j'ai adoré de celui-là, c'est en fait que j'avais pris celui-là qui est Oil Control. Donc, ça faisait en sorte que tout l'été, j'ai pu le mettre. Puis, ça gardait non seulement mon maquillage en place, mais en plus, ça empêchait comme le sébum d'être trop trop fou. Donc, même si c'était l'été, ma peau n'était pas trop huileuse. Le maquillage restait relativement mât. Donc, j'ai vraiment adoré ça. Je pense que c'est un beau produit, un bon investissement. Par contre, ça part relativement vite. Puis, c'est un produit qui est quand même très cher. Et finalement, il me reste juste deux produits. Et je vais commencer par vous présenter ce... Revilat... Revilat... Le revilat... Revitalisant. Revitalisant. C'est con, c'est con. Donc, je vais commencer par vous présenter le revitalisant de Aussie. C'était le... Le 3-Minute Miracle Strong. C'est ça. Donc, c'était un revitalisant en profondeur que je mettais après avoir lavé mes cheveux, bien évidemment, avec un shampoing. Je vous dirais que je l'ai quand même aimé, mais je sais pas. J'ai pas remarqué de différence à mes cheveux. J'ai pas remarqué qu'il était plus fort ou moins fort. Donc, c'est ça. C'est un bon revitalisant qui coûte pas cher, mais j'ai pas eu la chance de remarquer s'il faisait effet ou non. Et finalement, mon dernier produit que j'ai beaucoup aimé, soit dit en passant, c'est de Nivea. C'est la crème douce et rafraîchissante. Donc, moi, je sais qu'ils ont trois formats. Moi, j'avais celui qui est médium. Donc, on en a un encore beaucoup plus gros. Puis, un plus petit qui est facile à emmener un peu partout. Personnellement, j'ai utilisé la crème pour mon visage. Je trouvais qu'elle était superbe. Elle hydrate extrêmement bien. On en parle quand mon ventre. J'ai trop faim. Elle hydrate extrêmement bien. Elle est super belle comme texture sur la peau aussi. Puis, ça m'a jamais donné de bouton, ce qui est quand même étonnant, sachant qu'on peut l'utiliser aussi sur le reste du corps. Donc, ça, ça m'a fait peur un peu au début. Mais sérieusement, je l'ai adoré pour mon visage. Comme j'ai dit, elle a une super belle texture. Ça laisse la peau très hydratée tout en étant pas huileuse, ce qui est parfait. Puis, c'est un produit relativement abordable puisque c'est de Nivea. Aouh! Donc, en gros, je l'ai beaucoup aimé. Et donc, voilà, c'était tout pour ma vidéo sur mes produits terminés. Maintenant, j'ai énormément de produits à aller jeter quelque part d'autre que dans ma poubelle parce qu'elle est même pas assez grosse pour tout ça. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je sais que moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous donner mon opinion sur tous ces produits-là. Si la vidéo vous a plu, bien évidemment, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne pour beaucoup plus de contenu. Je vous dis donc bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!